bonjour donc la petite vidéo pour nous parler du choix d'un micromètre j'avais déjà fait une short vidéo là dessus savoir quel genre de micromètre qui serait intéressant d'avoir et pourquoi acheter un micromètre donc alors le micromètre c'est intéressant parce que bon c'est plus précis qu'un pied à coulisses d'accord puisqu'on a une force qui est égale sur les touches donc c'est plus précis à chaque chaque fois qu'un pied à coulisses si on appuie plus ou moins fort on a la valeur qui change ensuite la précision bien sûr on est au centième voire au micron donc si on veut vraiment quelque chose de précis c'est plus intéressant d'avoir un micromètre et donc aussi pour le tour parce que moi je trouve pour le tour j'ai surtout m'a acheté pour le tour celui là parce que prendre un diamètre sur une barre sur le tour c'est beaucoup plus facile qu'un micromètre qu'un pied à coulisses ce qu'un pied coulisses on a du mal à bien positionner pied à coulisses donc voilà donc là c'est plus facile alors moi j'utilise celui ci je vous ai montré un autre que j'ai fait donc j'ai fait un petit exercice sur les lectures est donc peu il ya peu de personnes qui sont avancés sur la lecture parce que en fait sur un vernier c'est toujours un petit peu compliqué de ne pas se tromper si on n'est pas habitué et en même temps ben on n'a pas toujours la luminosité qu'il faut la lumière dans un garage pour bien apprécier les valeurs les petites graduations donc c'est pour ça que j'ai acheté celui ci j'en suis très content j'ai comparé par rapport aux mécaniques on est à un ou deux micron près un micron pas centième un micron près c'est pour dire que bon il n'y a pas besoin d'acheter très cher pour avoir quelque chose de précis et donc celui ci donc à affichage donc quand on le met en route on a la valeur qui s'affiche donc c'est facile de lire dans toutes circonstances donc c'est quand même plus intéressant surtout que c'est rapide ça demande une seconde en fait pour lire et non pas dix secondes donc donc on a le cliquer pareil que l'autre voilà on va jusqu'au bout voilà donc on remet à zéro quand on arrive sur les pointes de touche on s'assure que les touches soient bien propres quand on appuie sur la touche une fois on coupe mais on garde en mémoire et si on appuie plus longtemps on en route si on appuie plus longtemps on a off et là on perd la mémoire par contre on va sauvegarder la pile donc voilà donc alors l'avantage donc de ce micromètre là donc c'est la lecture le désavantage c'est la pile bien sûr il faut toujours avoir une en stock parce que bon si vous arrivez dans l'atelier puis ça fonctionne pas vous n'êtes pas plus avancé sinon on peut donc l'avantage c'est qu'on peut faire des lectures par comparaison si on met en route par exemple on met je sais pas moi on va mesurer par exemple un endroit d'une pièce voilà on va prendre la petite petite cale de soupape là une pastille de soupape on mesure on peut en mettre à zéro et on peut mesurer à plusieurs endroits regarder si on est à zéro partout donc on peut dire que c'est bien alors on peut aussi prendre une cote sur une cale de précision par exemple 10 mm par exemple on met à zéro et ensuite on peut aller sur le tour et puis vérifier par exemple combien il faut enlever comme ça vous êtes sûr que la valeur que vous allez enlever vous cherchez pas à comprendre pas besoin de calculatrice pas besoin de faire lui à calculer quoi que ce soit donc c'est pour ça que c'est bien on peut aussi lecture faire une lecture en pouces donc convertir la valeur en pouces voilà là on en pousse à 0,0 mille voilà pour 0,254 donc un pouce donc voilà donc et ben voilà pour la vidéo de comparer donc comparaison de micromètre et celui que j'utilise le plus couramment donc est ce que c'est valable d'acheter un micromètre mécanique bah je dirais oui et non si on veut un mécanique ben à ce moment là vous allez payer plus cher parce qu'il vous faut quand même quelque chose de qualité parce que si vous prenez 20 euros ben vous allez avoir quelque chose qui pas forcément précis des fois deux centièmes de précision donc c'est pas vraiment l'idéal celui ci coûte 45 euros moi c'est un peu plus cher d'accord mais bon moi je trouve que c'est intéressant de l'avoir donc voilà ce que j'en pense moi le seul défaut qu'il pourrait y avoir c'est qu'il faut toujours vous assurer que vous êtes étalonné quand vous arrivez au bout vous arrivez au bout vous remettez à 0 voilà si vous l'avez pas mis à 0 avant pour être sûr de prendre une cote sinon vous vous trompez et puis d'avoir une pile en stock parce que les piles ben elle finit par s'user donc voilà donc c'est la deuxième que je change moi bon ça fait déjà un petit moment que je l'ai ça va quand même mais bon la plupart du temps quand je l'utilise pas j'enlève la pile donc ici on appuie on attend off voilà à ce coup là la pile est complètement déconnectée normalement elle ne doit pas s'user il est bien fini il est bien fini on peut dire il est bien fini c'est pas un truc merdique pourtant il n'a pas de nom c'est un sans nom c'est une maladie de china c'est pour dire que bon je prends des cotes assez précises avec je peux pas dire que je suis mécontent pour l'instant ça va j'ai pas trop de problèmes alors j'avais contrôlé la pastille elle est à 4,26 sur le micromètre qui est à 2 microns de précision et là je trouve exactement la même chose donc on peut dire que c'est précis voilà voilà donc pour la petite vidéo sur les comparaisons de micromètres alors il y en a des beaucoup plus chers avec la partie mécanique ici partie analogique enfin numérique donc mais ça coûte 200 et quelques euros si on prend une bonne marque donc c'est pas vraiment nécessaire donc voilà voilà ce que j'en pense allez à plus au revoir à la prochaine à la prochaine